Ils sont parmi les meurtres les plus infâmes dans l'histoire des États-Unis. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous en apprenons davantage sur les meurtres de la famille Manson. Charles Manson a passé une grande partie de sa jeunesse emprisonnée pour des crimes tels le vol à main armée. Suite à sa libération au début de 1967, Manson est déménagé à San Francisco dans les environs du mouvement hippie. Là, il a attiré un petit groupe d'adeptes dévoués, plusieurs d'entre eux étant des femmes. Au début de 1968, Manson et sa famille ont rencontré le chanteur Dennis Wilson des Beach Boys et ont emménagé dans sa demeure. Le Beach Boy a présenté Manson à quelques-uns de ses amis dans l'industrie de la musique, incluant le producteur Terry Melcher. Cependant, après que Wilson a dépensé plus de 100 000 $ sur Manson et ses adeptes, il a coupé ses liens avec le groupe. En août de 1968, la famille Manson, nomade, a commencé à vivre sur des ranches en Californie et survivait en volant et en échangeant des faveurs sexuelles. Plus tard cette année, Manson a entendu le nouvel album des Beatles, le White Album, et ceci a grandement influencé sa philosophie. Manson croyait que la guerre entre les Blancs et les Noirs était imminente et il a surnommé cette guerre helter-skelter, comme la chanson des Beatles. Manson a suggéré que durant cette guerre raciale, sa famille se cacherait dans un refuge souterrain et en ressortirait seulement quand les Noirs auraient déclaré la victoire. La famille prendrait ensuite le contrôle des mains des Noirs et contrôlerait le monde. Manson prétendait que le White Album racontait cette même histoire en code. Il voulait créer un album aussi déterminant avec le même message et il a approché Terry Melcher pour l'aider. Cependant, Melcher a montré peu d'intérêt à aider Manson. Vers le milieu de 1969, les crimes de la famille Manson se sont intensifiés. Ils sont crédités d'au moins deux meurtres précédant leur homicide célèbre. La manière de procéder du groupe incluait l'écriture de messages avec le sang de la victime pour désorienter la police et faire débuter helter-skelter. Certains membres de la famille ont été arrêtés pour ces crimes, mais ceci ne les a pas ralentis. En août, Manson a envoyé un groupe de membres de la famille vers une maison anciennement possédée par Terry Melcher avec comme instruction de tuer ses occupants de façon effroyable. Dans les petites heures du 9 août 1969, Tex Watson, Susan Atkins et Patricia Crenwinkel ont pénétré dans la propriété sur Cielo Drive pendant qu'un autre membre de la famille, Linda Kasabian, surveillait. Ils ont rencontré l'étudiant Steven Parent, au moment où il quittait après une visite avec le gardien. Il était à la mauvaise place au mauvais moment et a été la première victime de la soirée. À l'intérieur de la maison, qui était louée par le réalisateur Roman Polanski, ils ont trouvé sa femme enceinte, l'actrice Sharon Tate et ses amis, le coiffeur Jay Sebring, l'héritière Abigail Folger et son ami Wojciech Frykowski. Malgré les tentatives de Kasabian de tout arrêter, ils ont tous été brutalement tués par des membres de la famille Manson. La scène horrifique a été découverte le lendemain matin, avec le mot « Pig » écrit en sang sur la porte d'entrée. Un cirque médiatique a suivi, étant donné la célébrité des victimes. Une autre suite de meurtres a suivi le lendemain soir. Plusieurs des mêmes membres de la famille étaient présents quand le couple riche Lino et Rosemary Labianca a été torturé et tué. Les mots « Rise », « Death to Pigs » et « Helter Skelter » ont été laissés comme carte de visite. Initialement, la police n'a pas connecté les meurtres ensemble, ni avec Manson. Bientôt après, plusieurs membres de la famille ont été arrêtés lors du raid sur leur ranch, et en décembre les tueurs étaient tous détenus. Ceux-ci incluaient Helter Skelter, un désir d'attaquer ce qu'ils percevaient être une société injuste et une tentative de disculper leur ami emprisonné en imitant son crime. Finalement, le procès du meurtre de Tate Labianca a débuté contre Manson, Atkins, Krenwinkel et Leslie Van Houten le 15 juin 1970. Vincent Bugliosi était le procureur de la justice et Linda Kasabian était le témoin principal contre Manson. Malgré les bouffonneries de la famille Manson durant le procès, les accusés ont été trouvés coupables et condamnés à mort, similairement à Tex Watson dans un procès séparé. Cependant, ces sentences ont été réduites à la prison à vie quand la Californie a brièvement aboli la peine de mort. Suivant l'incarcération de Manson, certains membres de la famille sont restés fidèles à ses croyances, tandis que d'autres ont renoncé. Malgré les possibilités de liberté conditionnelle, Charles Manson et la plupart des membres incarcérés de la famille n'ont jamais quitté la prison.